Unoratu fendit la foule et s'approcha du trône, sans y prendre place. « Pourquoi croyons-nous encore à ces mensonges ? » demanda-t-elle à la foule. « C'est Koukou le Kahn qui est le maître de cette cité, et je ne vais pas me contenter de sourire et de faire semblant. Je ne serai pas une marionnette qu'il peut parader. » Les gardes l'interrompirent et l'emmenèrent. Ensuite, ils avancèrent sur la foule, armes au poing, pour la disperser. C'est bien. Je n'ai plus rien ici, regarde. Ah, c'est très bon. Je crois que quand j'ai des coups de feu de camp, je sais me TP. Je sais me TP, mais ce n'est pas dans mon champ de mettre l'épée. Je vais aller tout droit, alors. Je vais essayer d'aller là-bas, par le dernier paréa. Oh, regardez, une tyrolienne. Non, pas par là. Je vois qu'il y a une petite bulle. Ok, bon, on revient. Bye bye, mec. Est-ce qu'il y a des trucs dans l'eau ? Ah ouais. Ah ! Ah, il y a d'autres couleurs souvent. Vous avez coupé un dieu à l'époque. Ah, regardez, il y a encore des trucs. Il y a des secrets partout ici. Là, il y a une boîte. Ah, je ne sais pas l'ouvrir. Merde. Il me manque un stancine. En fait, pour chaque dieu, s'il faut des sacrifices, au final, tu n'as plus de bestiole. Et non, plus de gibier pour manger. Bon, on va voir ici où est le dernier parien. Il disparaît ou quoi ? J'ai parlé à tous les pariens. J'ai parlé à tous les pariens. Protectoriste, peut-être la foule. Je vais aller retrouver le gars. Ah non, il en manque encore un. Je pense que c'est plus mis, je ne sais pas. Ah, mais elle est là. Il a disparu le truc. Donc, c'est à droite. On va monter, on va aller à droite. Je suis un peu déçu des graphismes depuis que j'ai enlevé Direct12. DirectXLOO. Malheureux que ça fasse bugger le jeu, cette histoire-là. Ah, ben voilà, celle-ci. La carte est petite. On dirait qu'elle est grande, mais en fait, elle n'est pas si grande que ça. On va vite faire le tour. Ma femme est souffrante. Et ce n'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. Toi ? Non. Non, je m'éloigne. Merde. Il va falloir deux heures pour trouver le dernier. Je suis tout prêt. Voilà. Ah. Ah, regardez comment il est beau. Oh là là, les yeux. Ah, c'est une femme. Merde, c'est une femme. Oui, Pisco le mort. Je suis Moreka. C'est la deuxième fois que j'entends votre nom aujourd'hui, Lara. Les membres du culte parlent de vous. C'est vous qui avez déclenché la purification. Et trouvé la clé de chaque shell. C'est moi. Oh, ne vous en faites pas. Ça devait finir par arriver. Nous avons un choix à faire. Soit on continue, soit on repart de zéro. C'est un... un sacré dilemme. T'entends ça, Rimac ? C'est un dilemme de décider du sort de l'univers. Elle me plaît. C'est vrai, Lara. C'est compliqué. Et si le culte de Kukulkan a le choix, il nous réduira en esclavage pour nous protéger. Pas vrai, Rimac ? Rimac a pris des substances un peu bizarres, je pense. La peur de quoi ? La peur de l'extérieur. La peur du changement. Mais les menaces extérieures sont aussi présentes dans notre cœur. C'est la peur, l'ennemi. Pas le changement. Le changement est la seule constante. Mais écoute-moi qui m'égare, Rimac. Elle veut peut-être acheter quelque chose pour faciliter sa quête. Oh, meuf. Vous prîtes vos histoires ? Je ne pense pas, non. 6100 pour un petit truc qui ne fait rien. C'est quoi, ça ? Vision laser. Augmente la puissance du zoom et la pression du viseur. Ça s'applique à tous les fusils. Regardez, c'est bon. Permettez. La dernière fois que j'ai acheté un truc, ils m'ont... Je ne sais toujours pas. Ah, mais je vais peut-être prendre ça. Crochet improvisé. Cadenas sur les coffres à trésor. Des conquistadors. Je ne vais plus prendre ça. Ça, c'est quoi, ça ? De toute façon, je n'ai pas assez. Je n'ai pas besoin de bisous laser. Moi, j'y vais à la fond, là. Je vais acheter ça, les crochets. Oui. Profitez-en bien. Je suis déjà ruiné, les gars. Revenez me voir s'il vous faut. Je m'en suis encore fait avoir. J'ai le sentiment de m'être encore fait avoir. J'aurais dû marchander, mais on ne s'est pas, bordel. Oh, alors, où est-ce qu'est le petit couillon, là ? Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Celle-là qu'on doit aller, là. Ah, non, pas dans l'état de relique, là, les gars. Ici, là, là. Allez, on va tout droit. À gauche. Est-ce que je sais lire, c'est brol ou pas ? Je ne sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça ne colle pas. Me voilà, Pisco le mort. Je vous présente, Pisco le mort, qui est dans la même position depuis tantôt. On va voir ce qu'il va nous raconter. Déjà ? C'est une blague ou quoi ? On fait couvrir dans tout le village. L'espoir est une chose. Oui, malgré les circonstances. Même vous, Pisco. Il faut dire aussi que je suis le meilleur joueur de Patoli de Paietiti. Bel exploit pour un mort. Je vous l'accorde. Je le répète. Qu'avez-vous appris ? J'ai appris que le sacrifice rendait la vie meilleure. Qu'il ne faut pas se laisser limiter par l'héritage familial, mais trouver sa propre voie. L'amour est plus fort que la mort. Tu es en train de me faire la morale, là, mec ? Je suis à la Rackroft, mec. Au final, on ne peut pas tout contrôler. C'est la façon dont on réagit qui nous définit. Bien dit, Lara. Vous êtes sûre que vous n'êtes pas morte ? Taki croit qu'il a perdu ses dés parce qu'il a manqué de chance. Sauf qu'on ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant doublé. En même temps, il faut avoir quand même un peu de chance pour gagner au dé. On a beaucoup de chance. Sauf que ses dés sont pipés. Elle avait l'air d'en savoir beaucoup à mon sujet. Oh, elle en sait beaucoup sur beaucoup de choses, jeune fille. Elle a de merveilleux objets dans son magasin. Des artefacts connus des dieux seuls. J'ai vu. Vous avez eu de la chance de la trouver. Elle s'aventure souvent hors de Paetiti pour faire le plein. Je l'ai trouvée très... Très optimiste. Bien sûr qu'elle l'est. Nous avons un dicton à Paetiti. Elle est très optimiste au vu où elle vend ses trucs-là, ses brols. Il me saoule le mec, il me saoule. Ça ne me croit pas qu'il a été bannu. Elle a moins de occasion, elle nous bannit le gars. Tellement qu'il est saoulant. C'est bon, il me saoule le mec. Prend des dés attaqués. Il n'y a pas le coffre que je savais ouvrir maintenant avec mon petit crochet là. Oui. Allez, on ouvre. Ah. Eh les gars, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coffre, vous allez voir. Ah non, il n'y a rien. Un objet de forme militaire. Ces formes ressemblent à des aéronefs. Comment pourrait-elle être d'origine incas ? Je dis ça. Ah, je vois. On dirait des insectes. L'archéologie est une science complexe. Vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles. Les hommes interprètent les phénomènes qui leur semblent étranges à l'aune de ce qu'ils connaissent. Si les incas avaient vu des avions, ils auraient peut-être cru qu'il s'agissait d'oiseaux. D'ailleurs, ces formes ne représentent peut-être pas des insectes. Moi, je vois un crocodile. Non, moi, je vois un crocodile. Ah, peut-être des poissons volants. C'est peut-être ça. Qu'ils ont dessiné. Donc, c'est ça que je questionne, je pense. Est-ce que ces objets ont réellement existé ? À mon avis, je pense quand même qu'ils n'ont pas avancé tout ça. C'est assez facile, cette civilisation. Bon, tout ça pour ça. Merci. Je sais lui parler encore. Ok. Non, elle n'a plus rien à me dire. Où est le petit ? Par là. Par là. Par là. Je vais me faire chasser du village. Ah, voilà. Oh. Voilà les malades. Regardez. Ça, c'est le docteur. J'ai éternué un coup, les gars. J'ai exterminé la population du village. Comme dans la prophétie, des guerriers étranges montés sur de grands animaux arrivèrent à l'aube, annoncés par une colonne de flammes qui brûlaient dans la nuit, par la destruction de nos temples et par les mises en garde de la pleureuse et de l'homme à deux têtes. Ils tuèrent les chefs qui étaient faibles et s'approprièrent la terre et les hommes. Ok. Très sympa. C'était les hommes blancs, c'est ça ? C'était les américains. Tout le monde est malade. Et là, je n'ai pas su avancer beaucoup. Je vais regarder si je ne sais pas faire quelque chose. Je ne sais pas parler avec les gens. Ce n'est pas une petite mission pour apporter des médicaments ou quoi ? Non. Bientôt, leurs crânes serviront d'ornement, j'ai l'impression. Je dois descendre encore. Je vais parler à ceci, de ce qu'il va me dire. D'après la légende, l'anneau des sept protégerait les richesses. Mais j'ai fouillé absolument partout et j'ai toujours rien trouvé. Ça n'a aucun sens. Pourquoi s'embêter à inventer une énigme pour qu'elle n'amène à rien ? Oh non, pas d'énigmes. Oh, ça va, c'est une crypte. Ok. Tu primes, ça ne va pas l'aider. Est-ce que je sais les cendres ? Et là, on ne sait pas y aller ? Non, ce n'est pas prévu. Je me casse de là. Je vais me faire mourir avec cette maladie bizarre. Ok, c'est par là. On a bien le temps. On a bien découvert le village. Ah. Non, impossible. Je ne peux plus rien transporter. 86%. Ah. Leurs chousspas en sont un parfait exemple. Tissés en laine de lama ou d'alpaga, ils sont traditionnellement utilisés pour transporter des feuilles de cacao et mettre en valeur le savoir-faire du tisseur. De toute beauté. De feuilles de cacao ou de coca. C'est leur état général, leur état mental. Regardez. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé là ? Regarde, si je meurs, je vous jure. Oh, une crotte secrète. Les 5 cadeaux d'explorateurs indiquent l'emplacement des cryptes, des coffres et des trésors. Vous avez vu le pauvre qu'on a sacrifié ? Alors, les trésors. Vous avez vu le pauvre malheureux, là ? Ligoté, là. Entendant la montée des eaux. Allez, allez. Il sait qu'est-ce qu'il y a. Je vais ressortir quelque part. Je suis où sur la carte ? Oh, le trésor est là. Le trésor est là. De là. 12%. Ce masque de jade était placé sur le visage d'un noble lors de ses funérailles. Les artisans les fabriquaient presque parfaitement à l'image des défunts. Les artisans les fabriqués d'un noble lors de ses funérailles. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je fais l'effort de venir jusqu'à lui. Et il refuse de négocier. Apparemment, j'ai rien qui l'intéresse. Vous vous rendez compte ? Il vit dans les ordures et les tripes. Et il croit qu'il peut me parler sur ce ton ? Il vient de faire une croix sur une cliente. C'est la dernière fois que je viens. Après ça, je ne ferai plus jamais affaire qu'au marché. Taki, j'ai trouvé tes dés. Ah, merci. Tu ne m'avais pas dit que Pisco le mort avait volé tes dés ? Tout le monde sait que Pisco est un voleur. Dans sa version, c'est toi qui voulais jouer. Et tu as perdu. Il ne voulait pas me laisser rejouer. Juste un lancer et j'aurais gagné. Pisco voudrait que tu saches. On ne gagne pas une partie en lançant les dés. Mais en étant doué. Maintenant que j'ai retrouvé mes dés, je peux m'entraîner. Merci encore, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Je suis content de retrouver mes dés. Votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez ? Où vous avez trouvé cette tunique ? On me l'a donnée. La reine onoura tout. Oh, vous êtes avec la reine ? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien. Vous n'en faites pas. Que puis-je faire pour vous ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501 Désolé, personne n'a le droit d'entrer. Sous-titrage ST' 501 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 La brusque croissance démographique et le manque d'urbanisme causèrent de nombreux problèmes. Les paysans défrichirent la jungle pour semer sur les terres fertiles près du fleuve, ce qui eut pour conséquence une terrible inondation aux premières plus importantes. Les chasseurs devaient s'aventurer toujours plus loin pour trouver du gibier. Plusieurs groupes, qui chacun visaient à obtenir le contrôle sur le village, débattaient parfois avec virulence, de la marche à suivre pour résoudre ses problèmes. Oui, je coupe le micro, mais quand j'ai rempli ce bouton, ça se fait mal. Et le micro, c'est un peu chiant. Heureusement, c'était rien de grave. Vous avez la paix comme ça, vous n'entendez plus mes conneries. Pour qu'il y ait du jeu. Je suis curieux de savoir si je n'ai pas loupé des trucs. Contre ? Voilà, ça ne l'a pas indiqué. Non mais ça n'indique pas tout, ça va. 16% ! Ah, plus un point, enfin, compétence. De quoi lourd, avec des dents tranchantes en obsidienne. De quoi arrêter net un ennemi sans armure. Ah, ok. Une arme de rasoir. Il s'était quand même bien équipé, hein. De l'époque. Trouver un feu de camp. Je vais aller vers où, là. Tout droit. Ah, ça y est. Non, impossible. Je ne peux plus rien transporter. Profite, euh... On profite un peu du paysage, là. On monte un peu le son au moins, dans nos oreilles. Pourquoi j'ai ça en bas ? Vous avez vu ? Au cas où je grattais mon cou, peut-être. Alors, j'ai un feu de camp. Compétence. Ah, j'ai 4 points de compétence qui sont venus comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que je peux regarder ? Piège de la vipère. Fabriquer un piège avec appât sur les corps des ennemis. Non. Fabriquer des flèches appât. Ça, c'est peut-être pas mal. On ajoute un emplacement pour fusée. C'est errant. On a tous les pistolets. Il existe des ennemis. Ça, c'est quoi ? Permet de charger l'arc plus rapidement. Réduit le temps de tir entre eux. Il évoque le prochain niveau d'amélioration des armes. Il évoque les objets de défis en utilisant un style de survie. Ça, c'est un style de survie. Il évoque les pièges. Il y a des choses où je trouve des animaux rares. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je voulais les tenues, il n'y a pas. Il y a des plantes de concentration. Il n'y a pas de quoi ? Il y a deux années et demi lors d'une animation furtive. On fait une animation sur... Comment se confondent ? Ça, ça a l'air d'être bien. Deux. Mais avec quoi encore ? C'était, 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 c'était. Je m'appelle les objets de défis en utilisant un style de survie. Je crois que je vais prendre ça, les objets de défis. Et on va prendre aussi les armes, là. Ça, ça tourne bien ici. Ça, c'est bien aussi. Tac, 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 avec l'arc. Ça peut être pas mal, mais je ne sais pas si on en a besoin, parce qu'on a le temps, hein, pour les cacher. Je vais voir ce que j'ai pour les armes. Je vais voir ce que j'ai pour les armes. On va voir ici, les gars. Je n'ai pas assez, regardez. De toute façon, je n'ai pas assez. Il faut des pots. Ah, c'est quoi ça ? Ah, de tigres, ok. Je vais regarder, ici. Je vais regarder, ici. Ah, ça, c'est bien, ça. Je vais regarder, ici. Oui. Voilà. Chargeur amélioré. Et je vais donc repartir. Ah oui. Les autres... Vest du Jaguar, non ? À plus. Est-ce que j'ai comme bot ? Ah non, c'est une nouvelle tenue. Aventurée, en GT9. To-breder. Concer. Tenue, porte la couleur de la lignée de la famille de la reine. Nombre de rebelle, porte du bleu en signe de support arborien. Permet d'interagir avec les rebelle. Bon, on s'en fout, ça. Le poudre noir et le matérier. Je vais aimer ça. Ah, directement, ok. C'est bien, j'ai mis ça. Ok, et maintenant, on va remettre les points de compétence. Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Deux points de compétence pour les arts. Ah, négocier. Des animaux rares. Des arts. Je fais son arc. Ça fait comme ça. Et voilà. Il faut entrer. Sans nouvelles de Lopez, certains de nos dirigeants ont commencé à émettre des doutes à son sujet et notre groupe est parti vers le sud pour mener l'enquête. Nous avons d'abord envoyé les autochtones en éclaireur, au cas où Lopez aurait été tué à son arrivée par les habitants de la ville. À leur retour, ils nous ont informé de l'épidémie qui ravageait la cité, ce dont nous avons aussitôt décidé de tirer parti. C'était ça, quoi. Une épidémie. On n'a pas donné de nom à cette épidémie. On peut remarquer aussi, regardez, le dessin. Et on va arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. On commencera cette mission la prochaine fois. Voilà. On est bien équipés. On est plutôt calme, puisqu'on a visité le village. On a découvert un peu d'histoire. du village et trouver des trésors. Donc, c'était plutôt cool. Pour un matin, c'était calme. Maintenant, ça va plus bouger, j'ai l'impression. Donc, il faut savoir ce qu'il va se passer. Rendez-vous pour le prochain épisode dans le monde de Black Hawk. et à mon avis, on va bien s'amuser là-dedans. Regardez, c'est une grotte. Il ne faudra pas être trop claustrophobe. J'espère que je ne vais pas tourner trop en rond. En tout cas. On va les annoncés ici. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de Black Hawk. Le monde à moi. Ciao, ciao, tout le monde. Au revoir. Au revoir.